Musique Quand je dévoile une partie de mes origines, la réaction est bien souvent « Ah ben c'est fou, on ne dirait pas ! » En effet, avec ma peau bien blanche et mes cheveux pas trop foncés, on ne me soupçonne pas à première vue qu'en plus d'être suisse, je viens aussi du Costa Rica. C'est dans ce beau pays d'Amérique latine que j'ai passé une grande partie des étés de mon enfance. En plus d'adorer la chaleur tropicale, les longues plages sans fin, la nature flamboyante, ce que j'aimais plus que tout, c'était surtout la chaleur et la proximité dans les relations avec les membres de ma famille. Se blottir les uns contre les autres dans le canapé du salon ou sur le lit de mes grands-parents, se faire des massages en regardant la télé, toujours une accolade sympathique pour se saluer. Les années ont passé, j'ai continué ma vie en Suisse, fait mes études, commencé à travailler et petit à petit, comme beaucoup de gens, ma vie a été envahie par les écrans. Aujourd'hui, dès que j'ai 30 secondes de libre, je consulte mon téléphone portable. Je ne fais pratiquement plus aucune réunion au travail sans mon ordinateur. Je passe une grande partie de mes soirées à regarder des séries à la télé. Et avant d'aller au lit, je prends ma liseuse avec moi. Il ne manque plus que la montre connectée pour pouvoir consulter mes SMS encore plus rapidement. On ne connaît jamais, on n'a passé autant de temps à interagir avec des objets plutôt que directement avec des personnes. En France, en 2018, un adulte passait en moyenne 5 heures devant un écran par jour, une augmentation de plus de 2 heures en 10 ans. Et ce chiffre monte jusqu'à 9 heures par jour chez les adolescents aux États-Unis. Et un adulte interrompt sa journée en moyenne 200 fois pour consulter son téléphone portable. On connaît encore mal les répercussions de ces changements sociétaux rapides sur la santé et le bien-être. Mais s'il y a quelque chose que la science connaît depuis maintenant longtemps, c'est qu'un facteur primordial pour la santé et le bien-être, ce sont les relations. Avoir assez de personnes sur lesquelles on peut compter est crucial, non seulement pour se sentir heureux et épanoui, mais aussi très concrètement pour la santé physique. En effet, des décennies de recherches ont démontré que se sentir seul et isolé est autant mauvais pour la santé que de fumer ou que d'être obèse. Et vivre seul augmente de 30% le risque de mortalité. Quand j'ai commencé mon doctorat il y a plus de 10 ans, j'ai intégré un projet qui cherchait à comprendre comment les partenaires de couple s'influencent mutuellement au jour le jour dans leur rumeur. C'était l'occasion idéale de mieux comprendre comment les relations ont cet effet positif si puissant. Dans ce projet, nous avons demandé aux partenaires d'indiquer plusieurs fois par jour comment ils avaient interagi l'un avec l'autre et quel était leur rumeur. On pouvait ainsi investiguer quels types d'interactions sont les plus bénéfiques pour l'humeur. J'ai commencé par explorer les facteurs bien connus dans la recherche, montrer de l'empathie, apporter de l'aide concrète, ou alors aussi communiquer de manière positive. Mais rapidement, un facteur auquel je ne m'attendais pas est ressorti du lot. Le toucher. Intriguée, j'ai voulu connaître d'autres travaux scientifiques sur le sujet. Mais, surprise, les chercheurs ne semblaient s'être que très peu intéressés au toucher et encore moins à ses effets sur le bien-être. Avec mes collègues, je me suis donc mise au travail pour affiner mes analyses. Tout comme les embrassades, massages et câlins qui au Costa Rica me rendaient si heureuse quand j'étais enfant, j'ai découvert que quand un partenaire touche l'autre, l'humeur de celui-ci s'améliore quasi systématiquement dans les heures qui suivent. Donc, recevoir du toucher rend heureux. En plus, la personne qui donne le toucher bénéficie elle aussi avec une amélioration de son humeur. Donc, que l'on donne ou que l'on reçoive le toucher, le bénéfice est le même. Nous avons aussi trouvé que les couples qui se touchent plus fréquemment au quotidien en retirent des bénéfices à long terme. On peut observer une amélioration générale de leur bien-être dans les six mois qui suivent. Depuis, d'autres travaux scientifiques ont confirmé les bienfaits du toucher. On sait aujourd'hui qu'il est bénéfique pour la santé physique, qu'il influence positivement plein de facteurs physiologiques de bien-être, qu'il améliore les relations qu'on a avec les personnes qu'on touche et qu'il aide aussi à gérer les conflits. Pourtant, tout le monde peut en témoigner. Il est bien des situations où le toucher n'est pas vécu comme agréable et encore moins comme bénéfique. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai pas mal de peine avec les poignées de main qui sont trop molles ou trop fortes. Ou alors à me retrouver serrée contre des inconnus dans un bus. Et combien d'enfants font la grimace quand on leur demande de faire des bisous à d'autres personnes. Donc clairement, on ne peut quand même pas s'attendre à ce que tout le monde soit tout le temps content qu'on les touche n'importe où et de n'importe quelle manière. Dans des travaux plus récents, j'ai cherché à savoir qu'est-ce qui va faire que quelquefois le toucher nous compte de joie et d'autres fois il nous dérange, voire nous rebute. Dans une étude, nous avons demandé à des participants de venir en couple dans notre laboratoire et nous les avons soumis à une situation stressante. Nous leur avons demandé de faire un exercice où il y avait de très grands risques de se tromper. Et nous avons mesuré leur stress avant et après l'exercice. Les participants ont été séparés en trois groupes. Groupe A, ils faisaient l'exercice seul, sans aucun contact avec d'autres personnes. Groupe B, ils faisaient l'exercice en étant touchés sur l'épaule, mais par une personne inconnue. Groupe C, ils faisaient l'exercice en étant touchés aussi sur l'épaule, mais par leur partenaire. Malgré toutes les erreurs que les personnes ont commises durant cet exercice difficile, les personnes qui avaient été touchées par leur partenaire se sentaient moins frustrées à la fin de l'exercice que celles qui n'avaient pas été touchées. Par contre, celles qui avaient été touchées par une personne inconnue n'avaient aucune différence avec celles qui n'avaient pas eu de contact physique. D'autres études scientifiques ont aussi montré que le toucher du partenaire a un impact réel sur la réactivité au stress. Le toucher d'une personne en qui on a confiance nous aide à gérer le stress avec plus de sérénité. En résumé, pour que le toucher soit bénéfique, il est nécessaire de connaître et de se sentir en confiance avec la personne qui nous touche. En ce qui concerne la personne touchée, on sait qu'il y a des gens qui sont plus ou moins fans de câlins. On connaît tous au moins une personne qui affirme haut et fort ne pas aimer les caresses et autres effusions. Ou en tout cas pas comme ça, ou dans cette situation, ou à ce moment-là. Les scientifiques nomment les personnes qui n'apprécient pas l'intimité, qui répugnent de parler de leurs sentiments pour les autres, et qui préfèrent ne compter que sur elles-mêmes, celles ayant un style d'attachement évitant. La recherche a montré que ces personnes aiment bien moins le toucher que les autres, et qu'elles préfèrent l'inviter. J'ai donc voulu savoir si pour ces personnes avec un style d'attachement évitant, le toucher serait moins bénéfique que pour les autres. Et à ma surprise, non. Nous avons trouvé que dans un couple, le toucher est associé à autant de bénéfices pour les personnes qui n'apprécient pas l'intimité que pour celles qui le font. En bref, même les personnes les plus réticentes face au toucher bénéficient de celui-ci quand il est échangé avec leur partenaire de couple. Une personne de confiance, et on peut faire l'hypothèse que ce partenaire, quand il touche l'autre, il a une intention positive de lui faire du bien. Donc ceci m'a poussé à continuer mon enquête sur le toucher en investiguant les intentions qui se cachent derrière. On peut toucher pour amadouer, manipuler, séduire. Ou alors se blottir pour ne pas déprimer, ou pour éviter un conflit. Toutes ces motivations, nous les avons classées dans les motivations dites négatives ou d'évitement. Les motivations positives, elles, sont celles qui visent intentionnellement le bien-être, soit le sien, comme on peut toucher pour se sentir mieux ou plus joyeux, ou alors le bien-être du partenaire, comme toucher pour lui montrer qu'on est là, ou alors lui faire plaisir. Nous avons trouvé que les jours où un partenaire touche l'autre avec une motivation positive, la qualité relationnelle de ces deux personnes est améliorée. Par contre, les jours où les personnes se touchent avec des motivations d'évitement, comme la peur d'un conflit, la qualité relationnelle des deux personnes est diminuée. En d'autres mots, les intentions derrière le toucher changent son effet. Il peut être positif, si on le fait en visant le bien-être, mais aussi négatif, si on le fait pour éviter des problèmes. Après avoir investigué la qualité du toucher, je me suis demandé quelle quantité de toucher pouvait être la plus optimale. Si toucher son partenaire est bénéfique, est-ce qu'on devrait alors essayer de se coller le plus souvent possible à son partenaire ? Imaginez, ça deviendrait vite infernal. Dans une enquête réalisée en Suisse allemande, nous avons trouvé que plus les personnes échangent du toucher avec leurs partenaires, plus leur satisfaction de vie est élevée, jusqu'à un certain seuil. Mais à partir de ce seuil, les personnes qui se touchent vraiment beaucoup, l'effet du toucher va diminuer et être moins positif. Comment ça se fait ? Eh bien, on peut s'imaginer qu'on arrive à un point de saturation où on peut aussi faire l'hypothèse que les personnes qui se touchent vraiment beaucoup le font pour des motivations plus négatives, comme avoir un grand besoin d'être rassuré ou alors une envie de contrôler le partenaire. Donc, cette étude montre que le toucher est bon et il est nécessaire de le faire fréquemment, mais qu'il ne faut quand même pas exagérer. Il est important de l'équilibrer avec des moments d'autonomie et de distance. Mais en effet, cette étude montre quand même que pour être bénéfique, le toucher doit être pratiqué régulièrement. Et le toucher, c'est aussi les caresses et elle stimule le désir. Et vous et moi savons très bien que dans un couple, il en faut parfois peu pour passer de quelques caresses à plus, si on tente. Est-ce que alors les couples qui se touchent plus souvent, ils seraient plus heureux uniquement parce qu'ils se font plus souvent l'amour ? En effet, on sait que les gens qui ont du sexe plus fréquemment ont un bien-être plus élevé. Est-ce que ça serait alors la seule explication des bienfaits du toucher ? Eh bien, dans une série d'études, nous avons montré qu'une raison importante qui fait que le sexe est bénéfique et rend heureux, c'est qu'il permet aux partenaires d'échanger par les caresses plus d'affection. Le toucher fait donc partie intégrante des bénéfices de la sexualité. En résumé, le sexe rend heureux parce qu'il permet aux partenaires d'échanger un toucher emprunt d'affection. Voilà, je vous ai présenté plusieurs études. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ceci ? On a vu que le toucher est bon quand il est échangé avec une personne de confiance. Quand même, les personnes les plus réticentes face au toucher et la proximité bénéficient de celui-ci quand ils l'échangent avec leur partenaire. Que c'est quand le toucher est fait avec des intentions positives qu'il déploie tous ses bénéfices. Qu'il est important de toucher son partenaire fréquemment, mais qu'il ne faut quand même pas exagérer. Et enfin, que le toucher affectueux fait partie intégrante d'une sexualité heureuse. Dans toute cette mosaïque de résultats, quel est donc le facteur qui va faire la différence entre un toucher qui est bénéfique et un autre qui ne l'est pas ? Eh bien, ce qui va faire la différence, c'est le message que le toucher transporte. Et l'ingrédient qui va faire que le toucher va passer de dérangeant, voire désagréable, à bienfaisant, voire exaltant, eh bien, c'est ce qu'on appelle dans le langage commun l'amour. C'est quand le toucher est là pour donner, recevoir, partager de l'amour qu'il déploie tous ses bénéfices. Pour la personne qui le reçoit et pour la personne qui le donne. Alors, la prochaine fois que vous serez devant vos écrans en train de scroller en ligne pour trouver la dernière recette de bien-être, le gadget qui changera votre vie, l'accessoire ultime qui vous sublimera, regardez vos mains. Vous avez au bout de vos doigts la possibilité de donner gratuitement et magiquement du bonheur, de la relaxation, de la confiance à ceux que vous aimez. Et cerise sur le gâteau, plus vous en donnez, plus vous en bénéficiez vous-même. Alors, ne vous en privez pas. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada